Une petite présentation du passager, autant qu'il y a ça. Oui, il faut mettre ta caméra en... Manny, tu peux... Attends, t'as le plus trop. Oh là, toute cette petite chronologie, là, moi. Ah là, ça rigole pas ici, du coup. Non, oui. On est bon, là, au niveau de l'histoire ? On a été formés à la vidéo ethnographique. Parce que je t'avais mis dans le cadrage, non, non. Ah, je peux voir. Non, non, non. Il faut... Ah oui, c'est vrai que c'est fini. Ah non, non, c'est fini. Non, non, non. Ça se marche ? Ok, c'est bon. C'est bon, c'est ok ? Je sens que je l'ai retrouvé un peu partout, Fred. Je l'ai retrouvé comme ça, c'est bon. T'es boudou, on te voit pas du tout, du coup. Dans ton format, ça fait... Faut que tu sois assis. Ah ouais ? Bah, je vais commencer debout, qu'il y a plus de... On commence quand même ? Ouais, bah, si une fille, tu l'en ramène à la carte, tu le... Je crois qu'on a déjà eu, tu le suis. Alors, on peut ramener un petit grand... Je connais pas ses variétés. Moi, je prends le monteur avec sa grosseur. T'as un peu plus de... J'adore comment elle se repoussait. En fait, t'as les feuilles et ses petites pousses. Tu la mets sur le bout des feuilles. Et quand tu passes, elles tombent. Du coup, hop, ça se repite tout seul, quoi. C'est une... Celle-là, c'est... Elle s'est installée, quoi. Attends, oui, j'ai une barrière de la salle. Yes, c'est un peu. Ah, c'est génial. En feu. En feu. En feu. Moi aussi, on va le garder pour la fin, mais on va le mettre au début de toute façon un peu. Euh... Ouais, vas-y, lance. Donc, le temps qu'elle arrive, je vais présenter le passager, comme ça se passe. Donc, c'est un projet dont on s'occupe avec Arsène, et puis dont on discute souvent avec Manu aussi. L'idée, c'est de... C'était de produire une sorte de... de centre d'art mobile, quoi. Hors les murs. Et là, c'est la première... On a eu quelques séances... Il a fait l'histoire du passager avant, mais là, c'est vraiment le premier... La première séance. Euh... Un des principes du passager, c'est que ça s'inscrit dans un livre d'héritage, art et sciences sociales. Qu'est-ce qu'on peut rajouter d'autres... Ah, tu peux rajouter la petite anecdote... Ah, là, oui. Ah oui, ah oui. S'il faut la rajouter. Le passager va changer de nom bientôt, et on cherche un nouveau nom, parce que, pour l'anecdote, quand j'avais... C'est ma faute. J'ai mal fait la recherche de nom, et j'avais pas vu qu'il y avait un musée qui s'appelle le Musée Passager. Et donc... C'est un musée mobile. Qui est un musée mobile en fait. Donc, vraiment, on n'était pas bons du tout. Non, je me suis dit qu'il faut changer de nom. Euh... Voilà, pour le passager... Mais soit dit en passant, c'est intéressant que ce soit la même idée et que je pense que même mon avis. Ouais. Ça me semble dire que c'est un gros cliché, du coup. Voilà. Typique... Bah, en même temps, bon, le passager... Ouais, bon, c'était pas... C'est assez dur. Ouais, voilà. Mais bon, je me suis dit que c'était quand même mieux de changer de nom. C'était quand même mieux. Pour le replacer dans l'histoire de l'art, ça s'inscrit dans l'héritage de... du... du... du projet... Enfin... dans l'histoire des... des sciences plutôt du projet Zéro de Goodman. Euh... Ça s'inscrit aussi dans... dans l'héritage de... de l'Institut scientifique des recherches paranaturalistes de Louis Beck. Euh... Si vous connaissez... Si vous connaissez... Ni l'un de l'autre. Alors, Louis Beck. Euh... Euh... Louis Beck, c'est un artiste qui est mort il y a l'année dernière. Qui euh... Qui euh... Qui euh... Qui a inventé tout un... tout un... tout un bestiaire avec des... des animaux et des euh... Ouais, des sortes d'êtres vivants, des organismes. Comme si c'était des vrais en fait. Il a... Il a dessiné sur des grandes planches euh... façon naturaliste. On a vraiment l'impression que c'était des vrais. En fait, ils sont tous faux. Et il a... Il a... Il a fait ça sous couvert de... de... de l'Institut scientifique de recherche paranaturaliste. Euh... C'était... C'était une sorte de... de fiction de... de labos de recherche. Et il a... Des fois il a dialogué un peu avec d'autres... euh... de recherche comme ça. Qui c'était pas rendu compte de la recherche et quoi. Euh... Loubeck je le connaissais parce qu'il était euh... Il était parti de... du milieu art-science dans lequel j'étais dénié quand j'étais euh... aux Beaux-Arts. Et c'était aussi euh... un des membres du jury de... de... de mon DENSEP. Donc je connaissais assez bien son boulot. Et j'ai tenu une mémoire aussi sur son travail. Hum... J'ai aimé avoir euh... le lien entre... Bah le lien entre le passager... Bah le lien entre le passager... Alors le lien il est à deux niveaux. Il est sur le... Bah... Parce que lui il avait mis en place l'ISRP. Son... Son... Son institut de recherche qui est une sorte de parodie de l'institut de recherche. D'accord. Et après le... Le passager c'est... C'est un centre d'art mais c'est aussi un projet artistique dans l'animé de la critique traditionnelle de l'art. Donc c'était... Cette idée de mettre en place nous aussi un... Un... Un projet euh... Qui soit... Qui est historé puisque ça fonctionne. Mais en même temps qui... 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 Il y a un peu... Qui s'introduit à l'intérieur d'un système. Ouais. Qui est un peu... Un peu en miroir. Pas qui s'introduit parce qu'il ne s'est pas introduit mais ouais parodie quoi. Je pense que parodie c'est un bon terme quoi. Il y a cette dimension là. Même si dans le cas du passager c'est... On joue vraiment sur les deux niveaux quoi. Deux critiques quoi. Euh... Mais lui il restait en discrétion finalement. Bah alors... Lui son but c'était pas... C'était pas une critique quant aux institutions réassives. Bah c'était quand même un peu une critique aussi vis-à-vis de... C'était quoi son titre ? Euh... C'est une dimension en tant que... Ouais. Et c'est quoi ce début des années 2000 ? Ou 2012 ? Ouais. Qu'est-ce pas ? Bah c'est simple. C'est quand je suis rentré à l'école en 2012 ou 2011. Ouais c'est ça. Parce que j'ai failli... Soit je faisais IHAP soit je faisais... Donc ils ont... Ils ont capté le nom. Ils ont recréé cette école d'art et cette institution. Même s'ils n'avaient pas véritablement le droit. Et ils ont... Ils ont réactivé le truc tout simplement. Et ça s'appelle plus IHAP maintenant. Parce que comme ils n'avaient pas le droit de reprendre le nom que Buren leur a fait un procès et qu'ils ont perdu le procès. Maintenant... Ça s'appelle Ender. Buren ? Son neuf c'est le procès. Ah oui. C'est un des terrains ethnographiques d'Arsène aussi j'ai une date. Ouais ouais. Contre Buren... J'aurais pas essayé quoi. Et enfin voilà en gros pour l'imaginaire... Enfin... L'affiliation des passagers. Et je vous montre ça... Comme ça pour vous montrer un petit peu de... En ce moment avec Arsène on bosse sur une vidéo... De teasing. De teasing ouais. Une vidéo manifeste un peu. Ah ça va ? Ouais. Et euh... Faut sonner. Faut sonner. Vous êtes... Vous êtes à la... Vous êtes à la bonne tente ou quoi ? Ouais. Faut boire. Faut boire. Faut boire. Faut boire. Faut boire. On va voir. Si tu veux. Ah oui. Le code c'est quoi ? Quatre-co-d'où ? Quatre poignets. Quatre poignets. Faut boire. Quatre poignets. Faut boire. Faut boire. Faut boire. Donc on bosse sur une vidéo. On bosse sur une vidéo. Faut boire. Et en fait, quand elles parlent, on nous voit mais juste complètement, on voit les mains un petit peu. La qualité c'est pas d'être comme ça, côte-côte ? Non, 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 il y a tout un corps, elles ont un corps aussi, elles sont habillées, elles ont des bras et tout. Et en fait, leur voix c'est musicale, c'est de la musique quoi, genre musique contemporaine. Vous remixez des tubes de musique pour les faire parler ? Non, 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 c'est une création originale de musique contemporaine. On fabrique des espèces de voix quoi. Ouais. On fabrique des voix comme... Ouais, voilà, c'est ça. C'est à certains qui bossent là-dessus. Et voilà, et donc c'est eux qui vont présenter un peu le... Donc qui c'est qui a fait la conférence ce soir ? C'est... Non, c'est pas lui. C'est M. Oiseau. On ne comprend pas quand il parle. Bonjour M. Oiseau. On ne comprend pas quand il parle. Qu'est-ce que vous allez faire en présentation ? C'est des oiseaux, il y en a un orange et un vert. Et ils ont à chaque fois leurs petits vêtements chacun. Voilà. Des vêtements ? Euh... Des vêtements comme ça. C'est vrai, j'aurais pu dire un mot sur le livre. Ouais parce que c'est vrai que ça s'inscrit aussi... Le passager ça s'inscrit aussi dans l'affiliation des anciens projets artistiques. Moi j'ai souvent bossé sur des... Des sortes d'organisations plus que sur des objets en tant que tels. Euh... Parce que ce qui m'intéresse c'est la scène où se joue l'art, où on montre l'art. Donc rapidement je me suis intéressé à... Au contexte des démonstrations, d'émergences, au lieu où on montre l'art plus qu'aux objets d'art en tant que tels. Et euh... C'était des collaborations avec euh... Des artistes, des designers et des acteurs du champ de l'art. Euh... Et puis il y avait une petite place forte laissée à comment on racontait les projets en tant que tels. C'était parce que plus important c'est les objets qui étaient produits mais pas encore pris. Ça avait la même importance. Et maintenant le passager... Enfin le... Le passager... Feu le passager avec son nouveau nom bien commun. Voilà donc on va le laisser là lui. Et puis on va le mettre, on va le brancher. Je vais le temps hein. Ouais bah le temps ouais. C'est plus possible. Mais les copines elles sont... Pour la caméra c'est bien... C'est bien moins bien. Oui ça. Bon bah... C'est mieux allumé. Mais comme vous voulez. Parce que là t'es vraiment dans le son quoi. Bon bah allume alors. Ah ! T'es presque en contre des lumes. Allume dans ce cas. Je laisse tourner ? Ouais bon. On a besoin de préciser. Ouais c'est nous. On a beaucoup d'accord. Et après sur tous les trucs que j'ai dit il y a pas mal d'infos en ligne sur VW. Il y a un site. Ça c'était V-O-U-D... Moi je toujours sais quoi. V-O-U-D-U-D-L-E-V-E. VW. Et Oscar Roméo ça s'écrit Oscar-Romeo. Comme Oscar Roméo. V-O-U-D-O-U. VW. Ouais VW mais en transcrité. Ah ouais. C'est un vêtement Oscar. C'est pas 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 un vêtement Oscar. On ne s'ouvre plus dans ses rues vignes. Oscar Roméo c'est un projet où on fait des collaborations avec d'autres artistes, designers ou acteurs de chandelards. T'en as d'autres ? D'autres ? D'autres ? Ah non. C'est quasiment tout le temps des pièces unies. T'as tous les endroits ? Ouais. Ça coûte très très cher. Non. Il m'en reste. Il m'en reste. Il m'en reste quand même. C'est ça. C'est un peu que t'as... C'est un peu que t'as... C'est un peu... C'est un petit malin truc. C'est le chant du pull, tu l'as pas fait ? T'as coupé dedans pour faire les photos d'arrivée. Ah mais des fois c'est pas en même temps. Deux bouts de cachemire à 15 000 et puis... En allemante au VW, bah oui. Le monde est prêt. Ok. Je reste un peu de temps. Je lance. Tu lances ? Ok. Je lance aussi. De ce côté-là, voilà. Ça c'est avec la qu'ici. Ah ouais. Je sens les ondes là. Donc, moi je vais vous parler des pratiques artistiques dites indifférenciées, immatérielles, indiscernables dans une esthétique du quotidien, en gros. C'est les pratiques dans lesquelles on s'inscrit avec Manu, avec Arsène, sur lesquels on a bossé aussi avec Fred. Et c'est aussi dans cette filiation que se situe le workshop. L'idée, c'est de repartir de l'héritage des pratiques conceptuelles, faire un peu le point rapidement, voir ce qu'on gardait, ce qu'on garde pas. Et ensuite, donc c'est ce que j'ai mis là. Voilà, ça c'est le plan. Moi, je vais vous parler là. Et ça, j'aurai pas le temps d'en parler, mais je l'ai quand même mis parce que ça fait partie de la structure globale. Et là, ce sera juste un... je dirais juste deux mots, quoi. Donc, on va parler d'abord de l'héritage. Ensuite, on fera un cas pratique à partir des dîners et des séjours. J'expliquerai les dîners et les séjours. Et après, on parlera vraiment de qu'est-ce que ça veut dire qu'une pratique artistique dans ces cas-là, dans une pratique indifférenciée. Peut-être, je vais commencer par faire un petit topo parce que je sais pas trop dans quelle filiation vous êtes, mais c'est ce sur quoi vous bossez à l'école. Un petit topo sur ces pratiques-là. Voilà. En gros, ça se situe dans l'héritage de l'antiforme, de toutes ces pratiques qui privilégient le geste et l'attitude. Qu'est-ce qu'on pourrait dire ? Ça s'est mis en place face à la peinture aussi. Voilà. Il est toujours et non connu aux États-Unis, comme Alan Caprault. J'imagine que vous avez déjà entendu parler. Ou en France, comme Jean-Jacques Lebel. C'est tout l'imaginaire du début de la performance et des happening. Même si aujourd'hui, on ne parle plus trop de happening, mais il y a quand même encore des choses intéressantes, je pense, à faire sur les happening. La particularité de ces pratiques conceptuelles, c'est qu'elles ont une forte influence sur la deuxième moitié du 20e et encore aujourd'hui. Et en même temps, paradoxalement, dans certains versants, elles sont peu... Disons que tout le monde les connaît de manière générale, mais elles sont peu travaillées sur certains points plus radicaux, même si dans la radicale, il faut faire toujours chose sur cette notion. Mais voilà. Donc, en gros, l'idée sur ce qu'on va garder des pratiques conceptuelles. Il y a trois points qui me semblent importants. C'est le premier point, c'est... Alors, c'est un autre truc. Moi, je suis... Enfin, c'est le truc dans lequel je baigne tout le temps, donc des fois, je vais un peu vite. Si jamais il y a un point qui n'est pas clair, tout de suite, vous m'arrêtez, vous me posez la question et voilà. Parce que je ne connais pas encore une fois, je ne connais pas vos domaines et voilà. C'est mieux de poser toute la question comme ça, moi, je précise. L'idée qu'un... Donc, premier point qu'on retiendra. L'idée qu'un artiste puisse ne pas fabriquer d'objets d'art. La question de l'objet est toujours un peu touchy, mais en gros, c'est cette idée que... Ça va avec la performance aussi et la happening. On n'est pas obligé de fabriquer un objet dans le sens objet circonscrit matériel. Même si après, on reviendra sur ce point-là. Deuxième point. L'idée qu'un artiste puisse avoir une pratique discrète, silencieuse ou inframin, pour reprendre une expression très connue. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, surtout aujourd'hui, les gros lieux de l'art, comme le Palais de Tokyo, Pompidou, c'est des lieux où on montre en grand, où on communique beaucoup en masse. Si on fait une analogie avec la parole, c'est des lieux où on crie un peu. Peut-être... Ce qui est intéressant sur ces pratiques-là, c'est de se dire qu'il peut y avoir des pratiques artistiques et des modes d'exposition, des modes de diffusion plus silencieux, plus discrets. Et donc, cette idée de la discrétion, du silence, de l'inframin, on garde ça, c'est bien. Troisième point que je pense qu'on peut garder aussi, c'est l'idée qu'on puisse concentrer son attention sur des gestes, sur une attitude, sur le cours des choses. Ça, on garde aussi. Les points qu'on ne retiendra pas de ces pratiques. Alors, ça va rejoindre sur le premier. On ne retiendra pas l'idée que l'œuvre, ça se réduise à un artefact. Alors là, ça va devenir plus... Quand on pense œuvre d'art, on pense immédiatement, par exemple, le tableau. Mais l'œuvre, il y a plusieurs manières de le penser. Soit on se dit l'œuvre, c'est le tableau et juste le tableau. Soit on se dit l'œuvre, c'est le tableau comme motif et la somme des occurrences et des apparaîtres du tableau, à la fois le tableau matériellement, mais aussi le discours, les images, les documents, tout type de représentation et d'occurrence et d'apparition de ce motif-là, du motif tableau. Pas nécessairement le tableau en lui-même. OK ? Donc, le point qu'on ne va pas retenir, c'est se dire l'œuvre, ça se réduit à juste l'objet artefact. L'œuvre, c'est plus que ça. C'est aussi la somme des discours là-dessus et encore plus que ça. Deuxième point qu'on ne retiendra pas, ça c'est un truc spécial à l'année 60, spécial pour Jean-Jacques Lebel, c'est le rapport faussement frontal avec les lieux qui montrent l'art. C'est vrai que dans cette filiation dans laquelle je me situe, de la critique institutionnelle de l'art, il y a eu beaucoup d'artistes qui se sont situés dans un rapport vraiment direct et frontal avec l'institution. Et je vais être clair aussi, j'ai été là-dedans quand j'étais plus jeune. Et je pense maintenant, en tout cas maintenant, ce n'est pas la piste que je suis. Je pense qu'on peut travailler avec tout le monde et avoir un rapport un peu plus fin à cet écosystème général, qu'une frontalité qui en plus est souvent une fausse frontalité. Parce que finalement, l'art, c'est un ensemble d'acteurs. Donc, je pense que c'est mieux de travailler tous ensemble. Et troisième point qu'on ne retiendra pas de ces pratiques, et ça, c'est un point plus général qui concerne l'art aujourd'hui, c'est l'idée que postuler c'est de l'art, l'idée de l'intentionnalité, postuler c'est de l'art, ça suffit à faire une œuvre. Ça n'a jamais suffi et ça ne suffira jamais. Cette idée d'intentionnalité, elle existe, elle est réelle, mais elle ne suffira jamais à faire une œuvre. Parce qu'il y a aussi ça dans les pratiques conceptuelles et inframins comme ça, cette idée de « on postule que c'en est, donc c'en est ». Ça, ça peut avoir sa force de manière exploratoire à une époque où ce n'était pas très connu. Maintenant que c'est largement rodé, ça ne peut pas suffire. On ne peut pas juste s'arrêter sur cette idée « ce moment-là, c'est de l'art, c'est de l'art parce que je l'ai dit, parce que je suis artiste ». Ben non, il faut peut-être aller plus loin que ça. Les points d'ouverture, je vais finir sur les points d'ouverture et après on va passer sur le cas pratique, ce sera plus intéressant. Alors ça, c'est un point important. Du coup, je vais vous mettre un petit… Ah si, il est là, voilà. Donc là, il va falloir se concentrer un peu. J'ai mis ça. J'ai mis ça, c'est un pense-pête. Oui, mais un petit peu plus derrière. Donc, un point qui me semble important et qui est central pour ma pratique artistique et aussi pour ma pratique scientifique, mes réflexions sur l'art, c'est qu'on va partir du principe qu'on va imaginer l'art avec comme point de pivot l'activité de création plutôt que l'œuvre d'art. Ça veut dire quoi concrètement ? Aujourd'hui, quand on se dit « l'art, c'est faire des œuvres d'art » et quand on se dit « c'est quoi une œuvre d'art ? » Cette question-là, elle va appeler à aller chercher une réponse dans le mobilier de l'art. Donc, nécessairement, si on pense œuvre d'art, on va se dire « objet d'art » et on va aller chercher, pour le dire de manière canonique, installation, performance et borderline, mais performance aussi ou du moins document, sculpture, tout ça. L'intérêt de cette option, c'est que ça concentre l'attention sur un type d'artefact et ça, c'est pas rien. Le désavantage, c'est que ça met de côté toute l'activité, tout l'écosystème. Donc, plutôt que de se dire « on va concentrer l'attention essentiellement sur la notion d'œuvre d'art », on va plutôt la concentrer sur la notion d'activité de création. On va se dire « on a une activité de création ». Ça change quoi ? Ça change déjà qu'une activité de création, c'est pas nécessairement une activité de création artistique. Ça peut être une activité de création scientifique et d'autres milieux de la création. Et ça veut aussi dire que si l'art, c'est une activité de création, il y a un art qui peut être créatif et un art qui peut ne pas être très créatif. Ça pose aussi cette idée que tout se vaut pas nécessairement. Là, c'est le point le plus… quand je parle d'œuvre d'art, peut-être je vais avoir une approche un peu anthropologique et essayer une sorte de balayage descriptif. Et de se dire « ok, on est là, on est à Paris aujourd'hui, début 21ème, qu'est-ce que c'est le sens commun de la notion d'œuvre d'art ? » Et en gros, si on demandait à différentes personnes, artistes, commissaires, art-thérapeutes, amateurs, anthropologues, sociologues, enfin tous les gens qui sont intéressés par la question, sans préjuger de la valeur et de la validité des milieux, puisque il y a des milieux qui sont plus autorisés que d'autres à parler d'art. Concrètement, quand on vient d'une école d'art et quand on vient des beaux-arts, on est largement accrédité pour parler de ça. Et c'est notre milieu. Mais après, il y a d'autres acteurs, d'autres personnes dans le champ social qui en parlent aussi. Et là, je ne parlerai pas de la valeur de chacun. Donc en gros, la notion commune, on pourrait la répartir en 5 grands sens. C'est pour ça que j'ai mis ça pour toujours l'avoir en tête quand je vais continuer après. Le premier sens, si on fait ça, c'est pour éviter de circonscrire la définition. Parce qu'une notion aussi large que la notion d'art, si on veut la circonscrire, ça sera toujours voué à l'échelle. Il vaut mieux avoir une sorte de panorama des différents usages de la notion. Déjà parce qu'on part des usages que chacun en ont. Et après, on voit quels sont les usages les plus typiques dans tel type de situation. Mais au moins, on a une vue d'ensemble de aujourd'hui comment utiliser le terme. Donc, les différents sens, je les ai mis de manière aléatoire. Il n'y a pas un plus important que l'autre. Donc le sens générique. Il y en a 5. Il y a sens générique, sens intentionnel, génétique, institutionnel, attentionnel. Je vais revenir sur les 5. Sens générique. Bon, c'est assez facile, c'est les genres de l'art. Genre la peinture, la sculpture, la performance, la photo. Ok, ça c'est un héritage aussi plus ancien où il y avait des formes d'art plus officielles que d'autres. Mais c'est encore quelque chose qui fonctionne de manière effective. Quand on va au Louvre par exemple, on voit essentiellement de la peinture aussi parce que c'est historique. Mais quand on va au Palais de Topion, on voit aussi beaucoup d'installations. Il y a des formes qui sont plus ou moins typiques à certaines époques. Donc le sens générique, ça veut dire le sens au niveau des genres. Ensuite, le sens intentionnel. Bon, celui-là, il sera aussi à l'aise pour vous. C'est la question de l'intentionnalité de l'artiste. C'est-à-dire, j'ai l'intention de produire une pièce. Bon, la question de l'intention est toujours un peu compliquée, mais c'est cette idée-là. C'est que quand vous présentez un bilan d'une pièce que vous avez faite, ça veut dire qu'on respecte cette idée et on se rend disponible. On porte notre attention sur ce que vous nous présentez. Je ne sais pas si c'est cette installation-là. On porte une appréhension positive à tout ça. Et après, il y a tout un échange qui se met en place, tout un récit qui se met en place. Mais l'intention, c'est ça. Le sens intentionnel, c'est l'intentionnalité de l'artiste. Le sens génétique, c'est l'art comme production humaine. Ça va avec cette idée de l'art comme quelque chose qui serait l'expressivité de l'artiste. Et ensuite, plus largement, dans l'histoire de l'art, c'est devenu l'expressivité d'une nation, tout ça. Mais c'est d'abord l'idée comme production humaine. Après, on pourrait parler de la production animale, mais de manière générale, le plus typiquement, c'est les humains qui font des œuvres d'art. C'est aussi ce sens-là, le sens génétique, c'est le sens qui dit un ouvrage d'art, qui dit les arts de fer. Même si c'est un sens un peu plus éloigné que l'art contemporain, il y a quand même quelque chose à l'intérieur du terme qui vibre sur les deux. Le sens institutionnel, c'est le sens qui nous dit, si c'est de l'art, c'est parce que c'est montré dans un musée. Ou par extension, c'est parce que c'est fait par un artiste. Il est clair que le musée ou le centre d'art, il offre un cadre qui fait que quand on arrive dedans, on porte notre attention d'une certaine manière sur les objets qui sont à l'intérieur. Ça, c'est le sens institutionnel. Et le dernier sens, le sens attentionnel, c'est les différentes stratégies d'attention. La manière de poser son regard, c'est pour le dire très trivialement, l'attention esthétique. Donc en gros, quand on va parler d'art et d'œuvres d'art, on se situera toujours plus ou moins, soit dans ces cinq zones en même temps, soit dans une ou deux plus que les autres. Ça marche à peu près à chaque fois. C'est une définition un peu anthropologique de comment utiliser le terme aujourd'hui. Voilà, donc je vais quand même le laisser là comme ça. Si des fois, je réutilise des termes, ça sera plus facile parce que c'est pas... En plus, les mots, ils se ressemblent des fois et c'est pas très facile d'avoir tout ça en tête. Donc là, on va parler pratiques artistiques indifférenciées. Je vais vous donner l'exemple des dîners et des séjours. Les dîners et les séjours, c'est un... C'est des projets qu'on a mis en place avec Manu et Freddy quand ils étaient encore à l'école et quand moi j'étais sorti de l'école. Je ne sais pas, ça va être en 2008, je pense. Je crois que c'est en deuxième année. Ouais, 2008. Et ça s'inscrit pleinement dans cette notion d'indifférenciation et de pratiques indiscernables, c'est-à-dire les pratiques dont on ne sait pas si c'est de l'art ou si ça n'en est pas. Alors, un mot là-dessus. Je dis pratiques indiscernables, indifférenciées, parce que c'est pratique et parce que c'est la manière usuelle de dire ça, mais c'est un mauvais terme clairement quand on y réfléchit, parce que ça induit cette idée qu'il y ait des choses qui sont de l'art et d'autres qui n'en sont pas. Ce qui est vrai et pas vrai à la fois. Disons que ce qui est plutôt vrai, c'est qu'il y a des choses qui sont plus ou moins typiquement de l'art et d'autres qui ne sont plus ou moins pas. Et aussi, un objet n'est jamais tout le temps de l'art. Quand il n'est pas regardé tout seul dans un musée, ça n'en est pas de l'art. C'est d'abord une relation à un type d'objet et une relation à une certaine manière d'apprécier des moments ou des objets. Donc, les dîners et les séjours, c'est quoi ? Donc, ça commence avec Manu et Freddy. L'idée, c'était qu'on n'avait pas grand-chose. C'était une simple déclaration d'intention. C'était une simple déclaration d'intention. Pendant très longtemps, c'est resté comme ça, quoi. C'était le dîner, voilà, deux points, machin. C'était une définition. Pendant très longtemps, on s'est satisfait. Ah, et Freddy, c'est Freddy qui m'a fait. On s'est satisfait de cette simple définition et ça lui convenait. Mais qui était laquelle la définition ? Moi, je me souviens. En fait, j'avais fait une bande-son où je disais, c'était une déclaration d'intention où je disais que je faisais du design de situation à l'époque. Et je disais que les pratiques artistiques qui nous intéressaient, c'était des choses qui n'étaient pas des choses matérielles, ceci, cela. Et donc, il fallait un contexte pour exposer ça, comme on faisait des choses par la parole. Et pour exposer ça, il nous fallait une situation. Et cette situation, ça a d'abord été indigné. Et après, quand on nous, je ne sais plus quand, bref. Ah, c'est rapidement. C'est devenu des choses un peu plus conséquentes, où on organisait des séjours et des workshops. Par exemple, voilà. Pour moi, c'était quand même clairement un endroit, pendant une certaine durée, avec quand même certains protagonistes qui étaient désignés à l'avance, qui seraient présents. Ouais, c'est ça. Et puis, cette idée de convivialité, parce qu'on voulait que ce soit... À l'époque, j'étais très préoccupé par le formel et l'informel, et je voulais que les rapports soient très souples, très informels. Donc, il n'y avait pas un truc... Comme tu disais tout à l'heure, il y avait une question d'attention. Oui, oui, bien sûr. Comme tout à l'heure, tu as soufflé le terme de bilan ou de rapport que vous pouvez avoir à l'école entre professeurs et élèves. C'est cette écoute plus attentive. Vous pouvez avoir aussi entre eux ces moments qui sont constructifs d'échanges. Donc après, là, dans ces cas-là, ils sont plus officiels ou... On focus l'attention dessus, quoi. C'est-à-dire que cette situation était clarifiée, mais pas ce qui s'est passé. Oui. Ce qui s'est passé était extrêmement libre. C'est-à-dire, en fait, chacun d'entre nous existait à l'intérieur de ce moment, cette rencontre. Et c'était à chacun de faire ce qu'il voulait y faire, présenter ce qu'il voulait, ou non. Du coup, c'était chacun d'entre nous avait une raison différente de participer à ça et de vouloir exister à l'intérieur de cet espace-là. Il ne faut pas se mentir, la chose a beaucoup évolué aussi. Oui, bien sûr, bien sûr. C'est la déclaration d'intention initiale et comment ça s'est fait au fur et à mesure. Je pense notamment quand Arsène est venu la première fois à un dîner, on ne se connaissait pas beaucoup. Il se pointe et puis ce petit filou, il me pose la question de ce que c'est que ces dîners, parce que j'avais vendu la sauce. Et il m'enregistre à mon insuche. En bonne ethnocante. Je ne pouvais pas lui en boulard, mais je faisais la même. Donc, il m'enregistre et tout. Et donc, il a une trace de ce que j'ai dit à ce moment-là. Et en revisant ça, j'ai dit, la définition, elle fera la définition. Ce que j'en disais, elle a beaucoup évolué. C'est aussi cet intérêt d'une œuvre, un projet, entre guillemets, dont les contours sont un peu mouvants. Guilhem. Alors, je vais faire un peu l'historien là-dessus, justement. Non, non, mais c'était bien. C'est les deux protagonistes avec qui ça commence. Donc, c'était bien d'intervenir là-dessus. Tout ça, ça a émergé déjà à Angers. Il y avait Sébastien, qui a fortement imbibé tout le monde sur... Manu et Fred. Et puis moi, je suis venu aussi au workshop exprès sur cette idée de tous les events, de toutes ces pratiques invisibles, tout ça. Donc, à Angers, c'était très branché là-dessus. Manu et Fred étaient très branchés là-dessus. Et puis après, moi, à Poitiers, je m'intéressais beaucoup aux questions, à comment on devait exposer. Et finalement, on s'est retrouvés aussi là-dessus, quoi. Manu et Fred étaient plutôt dans l'idée des situations et des interactions, de la conversation. Et moi, je suis venu dans cette... Par la porte de comment on expose et comment on pense une nouvelle manière d'exposer. Donc, voilà comment ça s'est mis en place, cette idée de... Bah, d'essayer de penser à un autre type d'exposition. Concrètement, on s'est dit, quand on l'a mis en place, qu'on allait garder de l'exposition le lieu et le temps. C'est-à-dire un lieu où les gens de l'art puissent se retrouver sur un moment déterminé. Un moment d'effervescence collective. Ça, c'était un truc assez important aussi. Un moment où on puisse faire des choses ensemble. Et comme ce qui nous intéressait, c'était la conversation, l'interaction, le langage, tout ça. Les choses formelles, informelles. Et bien, les dîners, ça s'est avéré un bon premier objet, finalement. Ensuite, donc, on a commencé à... Je crois qu'il y a eu d'abord un dîner. Après, on a initié sur les séjours qui étaient des temps un peu plus longs. Je crois que c'est là où on est parti à Sofia. L'idée des séjours, c'était de se réunir entre 4 et 8 personnes. Le rythme est un peu redescendu, mais on en fait tout le temps. Le dernier, je ne sais plus, c'était il y a combien de temps ? Un an, deux ans, je ne sais plus trop. Pour des longs week-ends, un peu reculés à la campagne et au calme. Le principe, comment ça se passait en général ? Le matin, on discute. On présente nos projets en cours. Genre, on loue une maison. Oui, on loue une maison. Après, je vais revenir sur qu'est-ce que c'est cette pratique-là. On fait des exposés informels. En général, on passe deux personnes par matin. Et l'après-midi, chacun va qu'à ses occupations. Il y a un moment donné, on faisait beaucoup de vêtements, avec Manuel Prédon, on faisait des vêtements. Après, on allait se promener. On faisait de la couture. Des promenades, de la cuisine aussi. Les repas, ça occupe une place importante dans les lignes et les séjours. Je pense que la durée est intéressante. Le fait de passer un long moment ensemble change énormément les relations, les discussions. Oui, c'est comme ce qui s'est passé. Bien sûr. Ce qu'on a vécu ici pendant la semaine. Bien sûr. Quand tu penses à quel type de discussion on avait au début de semaine et quelle discussion on pouvait te permettre d'avoir près seulement 10 jours, alors qu'on ne connaissait pas avant, il y a quelque chose vraiment de… Et puis, tu as une richesse d'interaction sur des temps longs comme ça. La seule chose qu'on prévoyait pendant les séjours, c'était de 10h à midi, on se retrouve tous autour de la table et il y en a un qui présente son boulot ou ce qu'il veut, ou fait une performance. Voilà, ce qu'il veut. C'était le seul moment un peu formel construit. Mais on avait quand même aussi tous dans l'idée que, sachant qu'on était tous entre nous, etc., au moment où on prépare à manger, la preuve, ceci, il allait y avoir plein de situations d'échanges informels qui étaient toutes aussi intéressantes. Donc, je crois vraiment que le être ensemble est primordial et constructif. Oui, complètement. Donc là, l'idée… Maintenant, on va passer sur une partie un peu plus pragmatique. C'est qu'on vous a décrit ce que c'était que les guignées et les séjours, donc quelque chose qui est clairement dans la veine de l'indifférenciation. Mais concrètement, comment… Alors, j'ai utilisé le terme fabriquer volontairement. Comment ça se fabrique un dîner ? De la même manière qu'on puisse faire des installations de la peinture, il y a une certaine pratique, des techniques. Et bien, pour fabriquer un séjour, c'est pareil. L'idée, c'était de mettre en place un lieu où l'art se passe. Et bien alors, il faut le faire. Donc, en gros, il y avait déjà un ensemble de règles plus ou moins implicites. La première, c'était qu'on prenait soin que le budget tienne dans une enveloppe relativement basse, une centaine d'euros, parce qu'on n'était pas… Voilà, on était tous un peu fauchés, encore maintenant d'ailleurs. Deuxième principe, c'est qu'il y ait une grande table autour de laquelle on peut se réunir et discuter. Autre principe de gestion du groupe, l'idée, ce n'est pas de participer à des soirées. Donc, il y a une gestion de l'alcool et des produits licites. C'est-à-dire que le soir, OK, un peu, mais on n'est pas là pour se mettre des mines de bâtard le matin. Il faut être prêt à 10 heures, il faut pouvoir discuter. Et si on est dans un état modifié de conscience, pour le dire autrement, on ne va pas être très efficace. Donc, c'est plutôt mis au vert. C'était souple, mais on essayait quand même d'avoir un œil sur la discipline. C'est ça, exactement. Autre point dans la gestion du groupe aussi, c'est qu'on évite, dans les séjours, d'emmener des personnes en couple, parce que ça crée un groupe dans le groupe. Et forcément, ça peut créer des tensions ou des petites délicatesses dans la gestion des interactions. Ça aussi, c'est un point... C'est un point... C'est un point... Il faut que l'idée, c'est que chacun soit disponible aux échanges, disponible au groupe. On est là pour posséder. Non, non, mais c'est vrai. Même si c'est comme ça, c'est cool, mais on est quand même là pour travailler et pas pour se prendre la tête. Parce que voilà. Mais je ne dis pas que la vie de couple. Non, non, ce n'est pas ce que je veux dire. Mais c'est vrai que créer un groupe dans le groupe, c'est toujours plus difficile pour tout le monde à gérer. C'est juste ça, tout simplement. Donc... Non, non. Après, il n'y a aucune expérience sur le dessus. Ce que c'est vraiment, il faut le soigner. Après deux. Ah, c'est con. Ça, c'était vrai qu'il était à la tête de vue. Ouais, ouais, ouais. Elle a été transgressée parfois, mais ça n'a pas bien marché. Elle a été transgressée ? Ouais. Avec Harvey. Avec son amoureuse. Une fois. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a comme règle ? Enfin, comme règle plus ou moins. On invite des personnes des mondes de l'art ou des mondes des sciences. Et c'est aussi pour les mêmes raisons. C'est malgré tout des moments de travail. Ce n'est pas des moments de vulgarisation. Donc, il faut quand même des gens qui ont un intérêt commun pour discuter de ça, quoi. Surtout si on... Ouais, des mêmes sens d'intérêt. Parce que si on joue la carte de l'informel, il faut qu'à un moment donné, tout soit réuni, y compris dans les personnes qui sont là, pour que ça sorte, quoi. Donc, ça, c'était assez... Et avec ça, il y avait aussi cette idée qu'on ne partait pas en... Enfin, on ne part pas en séjour avec quelqu'un qu'on ne connaît pas, quoi. Parce qu'il faut aussi pouvoir gérer. On ne sait pas comment... C'est pas quelqu'un qu'on ne connaît pas, non ? Enfin, au moins un de nous devait le connaître. Moi, je vais m'aider si vous ne connaissez pas. Ah, toi, tu le connaissais ? Ouais, ok. Non, au moins un... C'est le gars, il arrive. C'est le gars, il arrive. Non, mais... Pas un stop, mais... Des fois, c'est... Non, mais... C'est la petite fois, il y a le mec à qui on louait le gîte, qui voulait... On sentait qu'il y avait une... L'attente, quoi. Et vous ne l'avez pas... Vous ne l'avez pas quitté ? Non, non, parce que c'était un peu chelou, quoi. C'était qui ? C'était ça, le mec... C'était ça, le mec qui expliquait... Tu sais, les mini-maquettes, là ? Ah, oui, c'est à peur. Il expliquait que copains, c'était l'échange du pain entre... Et c'était vrai, d'ailleurs. On s'en fout. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Il y a la gestion de l'alimentaire, on l'a dit. Ah, si, il y a un autre point qui était vraiment important au début, maintenant, on est peut-être plus souple là-dessus, mais... C'est que même si, pendant tous les séjours, on a filmé... Moi, j'ai beaucoup filmé tout le monde, on s'est enregistré, on a pris des photos. C'était extrêmement important, particulièrement au début, que ça ne devait pas être documenté. aussi parce qu'on était assez marqués par cette idée de l'art conceptuel. Ouais. Où on documente... C'était un peu la question, qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Qu'est-ce que... Ben ouais, on a... Pendant longtemps, on a refusé ça. Et c'est vrai qu'après, maintenant, je suis beaucoup plus souple là-dessus aussi, parce que maintenant, ça fait... Il y a une dizaine d'années que ça s'est mis en place. Il s'inquiète pour son... Pour son... Qu'est-ce qu'il a resté, quoi ? Enfin, lui, je ne sais pas, mais c'est peut-être possible, oui. Mais... Il faut aussi dire qu'on est arrivés à l'école, vous êtes tous des... Enfin... Avec un directeur qui nous a formés à la vidéo ethnographique. Maintenant, on produit des documents qui n'ont pas du tout ce statut... En tout cas, qui n'ont pas ce statut de document artistique. Et j'en sert pas pour ça. Donc, maintenant, on peut filmer, enfin... Et puis, attends... Nous, on ne filmait pas, mais on ne refusait à personne. Non, non. Si, moi, j'ai filmé souvent, mais je n'ai pas fait de... Je n'ai pas documenté... Ah, mais tu ne filmais pas. Tu filmais un but de construire quelque chose, comme un objet artistique. Oui, oui, bien sûr, bien sûr. C'est pas... C'est devenu un objet un peu autonome, ou tu construis quelque chose... Je disais qu'il y avait une vraie... Je pense qu'il y avait aussi une vraie... En tout cas, pour moi, il y avait une vraie crainte de fétichiser le document, quoi. Et que ça dépasse le moment. Mais maintenant, vraiment, je serais plus détendu. Est-ce qu'on voulait que ça se... Tu sais, ça me revient, là. On voulait que ça se diffuse par la parole. Ouais, voilà. Sur cette même benne informelle... Ouais. Gazeuse qu'on reprend... Oui, oui, non, non, bien sûr. Mais encore une fois, maintenant, je suis moins... Ça me dérange moins aussi, parce que je pense que mon... On m'a pensé sur le sujet est plus fine que celle que j'avais avant. Non, ouais, bien sûr, il n'y a pas de problème. On travaille. Et si on travaillait pour rien, pour pas évoluer, ce serait quand même moche. Alors, donc concrètement, qu'est-ce que ça veut dire que... Je crois que ça fait une demi-heure. Ça fait une demi-heure, donc je me magnifique. Organiser un séjour ou un dîner, ça veut dire quoi concrètement ? Et là, on va faire un peu de... Ce qu'on fait un peu en histoire des sciences, ça veut dire qu'on va revenir vraiment aux choses bassement matérielles. Qu'est-ce que c'est la pratique des dîners et des séjours ? C'est une pratique d'organisation, en fait. Ça veut dire déjà trouver une date, trouver avec qui on part. Avec qui on part, ça veut dire un noyau dur, mais ça veut dire aussi du sang neuf à renouveler. Trouver un lieu... En même temps, il faut être clair, si on travaille sur cette idée de mettre en place une scène pour l'art, un lieu pour l'art, la question des personnes, elle est importante. Et en plus, quand on part plusieurs jours, il ne s'agit pas de se taper dessus. Il y a eu des moments, des... Ben non, mais il y a eu des séjours qui ont été... Pas compliqués, mais... On n'était pas tous à la même maison. Plus touchy, parce que... Les deux lieux se disputaient, et pourquoi... Ça n'a pas toujours été compliqué. Ça n'a pas toujours été simple. Oui, parce qu'il y a une dimension critique forte. Et c'est ça qui est intéressant, c'est quand il y a une nouvelle personne qui arrive, les choses sont mises en question. Alors que nous, on se connaissait, donc... Bien sûr. On connaissait l'attente des autres, les réponses, ça n'a pas de nouvelles personnes. Comme le format Rando, c'est pareil. Enfin, moi j'ai eu des Rando qui se tirait par un... Ça peut être tout bien, enfin, qui est tout doux, quoi. C'est pour ça que... C'est pour les vidéos naturel de l'idée, ou alors les aléas de la vie en communauté... La vie en communauté, ça fait bien que les gens... C'était toutes ces idées. C'était sur le départ, les positions de chacun. C'était des accords sur le comment, comment faire, comment penser. Puis la gestion de la critique aussi, je pense. Moi maintenant, je fais quand même assez attention à ça dans les séjours, d'emmener des gens qui supportent un peu, quoi, la critique. Parce que sinon, ça peut se devenir... Tu remènes pas un peu, ouais. Un peintre qui arrive là et qui est un peu... Peut-être la dernière question ou des... Ouais. Enfin, tout de suite. Voilà. Des fois, c'est là que... C'est là que... Ça, c'est pas la vie commune. Non, ça s'est bien passé parce qu'on était... On a un groupe qui est constitué, donc il n'y a pas de... Il n'y a pas de problème, quoi. Personne n'est mort, mais bon. Ouais, donc en gros, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre ? Alors forcément, quand on explique ces pratiques, clairement, on est loin de l'esprit de l'atelier ou du cadrage ou des questions de couleurs qu'on peut trouver dans d'autres pratiques artistiques. Mais en même temps, on est loin quand on organise, ça c'est sûr. Mais ceci dit, dans l'après-midi, quand Fred nous a testé ses sangles pour des performances, quand Manu était en train d'assembler une manche, quand Benjamin nous lisait un poème, on était aussi sur ces modes-là plus classiques de pratiques... Enfin, plus connus, disons. Classiques, je sais pas, mais connus de pratiques artistiques. Donc il y a toujours aussi plusieurs strates. Il y a ce moment où on met en place ce lieu de l'art, cette scène de l'art, et puis ce moment où on y joue, quoi. Je pense qu'il y avait ces différentes choses qui superposaient. Alors, un point... En gros, quand on parle d'une... Maintenant que je viens de décrire ce que c'était que cette pratique artistique, le truc, c'est que quand on parle de pratiques artistiques, forcément, ça va appeler cette idée... Encore une fois, ça va avec ce qu'on a vu tout à l'heure sur la question de l'œuvre d'art, ça va appeler aussi cette idée d'une... Et on a une pratique qui va produire de l'art. Et cette notion, elle est vraie et pas vraie à la fois. Parce qu'effectivement, avoir une pratique artistique, comme je vais faire de la photo, on va proposer un artefact à viser artistique et esthétique. Mais en même temps, on ne produit pas de l'art tout seul quand on est artiste. C'est tout un écosystème. Donc, si on y réfléchit à cette notion de pratique artistique, potentiellement, on pourrait même être amené à se dire qu'un conservateur a une pratique artistique, si c'est une pratique d'activité de l'art. Donc, cette notion, elle est toujours un peu... Même si c'est une notion ultra connue, ultra utilisée, elle est toujours un peu glissante, je pense, sur le... Est-ce que... Est-ce que... Une pratique... Enfin, c'est là où je n'arrête pas de suite. Une pratique artistique, qu'elle soit déterminée. À la Baker... Je ne sais pas... Est-ce que vous allez me dire... Résumer la personne Baker... Ok. Mais... Et ça n'empêche que dans ce grand système, un artiste, il a sa place... Oui, bien sûr. Il fait du chaud. Le conservateur, il fait bien sur la chose. Et les acteurs de ce système ne confondent pas les types d'activités. Ah non, non, non. Bien sûr, bien sûr. On catégorise la pratique du conservateur, sauf dans certains cas, parce qu'effectivement, les catégories sont... Bien sûr, bien sûr. ... ne sont pas aussi franchées. On ne catégorise pas de l'art. Non, non, complètement. Non, non, bien sûr. Je sais très bien que d'un point de vue endémique, d'un point de vue ethnographique, c'est une notion largement utilisée, qui est tout à fait normale. Mais je mettais juste le doigt sur le fait que... Quand on utilise, et je l'utilise aussi, ce terme, quand on utilise ce terme, disons qu'on se place dans un mode de pensée qui va quand même favoriser certains types d'art, quoi. C'est ça que je veux dire. Et que ça peut rapidement rentrer en confrontation avec les pratiques indifférenciées, comme ce qu'on fait. C'est ça que je veux dire. C'est pas tant... Effectivement, ce terme, il existe et il a sa valeur. C'est juste réfléchir aux termes qu'on utilise en tant qu'acteur des mondes de l'art et aux directions dans lesquelles il nous emmène, quoi. C'est plus ça, mon objet là-dessus. Bien sûr qu'on en reparlerait Manuel, on en reparle tout le temps. Vous avez un mot sur Becker ? Oui, bien sûr. Un mot sur Becker ? Un mot sur Becker ? Un mot sur Becker ? C'est un classique des sciences sociales, et puis je pense que c'est toujours intéressant. Sur les mondes de l'art ? Oui. En gros, Becker, il dit que l'artiste, il produit quelque chose, une pièce, mais ce qu'il produit, il y a beaucoup de choses qu'ils l'ont déterminé avant. C'est-à-dire que si le... Comment il appelle ça ? Des participations ? Si un peintre fait de la peinture, c'est qu'avant, il y a eu des fabricants de pigments, il y a eu des fabricants de ceci et tout ça, il y a eu d'autres peintres, il s'inscrit dans une lignée. Après, quand cette peinture-là est constituée, elle va dans un musée ou elle va chez un collectionneur, etc. Donc on voit que l'artiste n'est pas isolé, il fait partie d'un champ social, ça c'est une terminologie de Bourdieu, mais il fait partie d'un monde de l'art, c'est comme ça qu'il le définit. Et qu'il faudrait, à chaque fois qu'on réfléchit à cette question de l'artiste tout-puissant qui crée quelque chose et tout, bon, certes, mais il s'inscrit quand même dans un, je me souviens plus dans ce terme, dans une sorte de système, voilà, un système global dans lequel, ce n'est qu'un rouage. Donc la signature partageuse. Merci pour cette petite, et d'ailleurs je vais rebondir sur Becker, je vais juste terminer sur un point, c'est que finalement, quand notre pratique c'est de mettre en place une scène où se joue l'art, finalement, on n'est pas les seuls acteurs du champ de l'art à faire ça. Clairement, cette pratique-là, c'est la pratique des centres d'art, des musées, c'est eux qui mettent, c'est eux, c'est leur boulot de mettre en place ces scènes-là. Donc en gros, on peut se demander, ça veut dire quoi, dans ce cas-là, d'avoir comme pratique une pratique qui est effectuée par d'autres acteurs. Et ça, c'est toujours un point un peu compliqué parce qu'il faut à la fois, une des forces de ce qu'on peut apprendre dans une école d'art, c'est ce qu'on peut appeler la négligence. C'est-à-dire, on y va, on essaye, même si on n'est pas spécialiste, on tente le truc et on se l'autorise. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut garder, c'est vraiment une qualité. Mais le mauvais, enfin le versant, disons, glissant de cette même partie, c'est ce que j'appellerais le mythe de l'artiste perturbateur. C'est qu'à partir du moment où on est artiste et qu'on arrive quelque part, forcément, on a gagné la partie quoi. Et clairement pas. Et on n'est pas, quand on arrive sur un domaine, il y a d'autres acteurs qui font, qui peuvent parfois faire la même chose, comme organiser aussi des scènes pour montrer l'art, ils ont aussi leur qualité, ils ont leur savoir-faire et il ne faut pas non plus faire preuve d'angélisme et de penser que parce qu'on est artiste, on a forcément la meilleure option sur ce qu'ils ont fait. Peut-être que la qualité pour nous là-dessus, c'est quand on parlait tout à l'heure de la dimension parodique, c'est ça. C'est de se dire, on va, et c'est ce qu'on a fait avec les dîners et les séjours, on va rejouer, on va un peu parodier dans le sens, pas forcément parodier, rigoler, mais on va construire un peu de briquet de broc, un peu comme on peut le faire, reconstruire une scène quoi. C'est exactement, en ce moment je travaille sur les expositions. Comme vous, j'ai fait les beaux-arts, j'ai appris à exposer de manière implicite, comme vous savez tous le faire et comme on a pu le voir quand on est venu à Poitiers pour l'exposition, vous l'avez fait de manière organique, ça c'est fait facilement quoi, comme tous les étudiants des beaux-arts. Et pour moi c'est aussi intuitif quoi, je vois très bien ce qui se passe et je le comprends tout à fait. Et c'est assez étonnant quand j'arrive sur mes terrains ethnographiques dans des musées, quand je discute avec eux et quand je regarde en détail le travail dans un musée pour monter une expo, ils font aussi des expos, comme nous on fait des expos, mais alors vraiment d'une autre manière. C'est une industrie, il y a plein de ces découpés, il y a les gens qui vont produire le petit texte avant l'expo, il y a les gens qui vont faire la scénographie, qui vont accrocher, qui vont signer quand les abreuves vont arriver. C'est un ensemble de métiers, ça n'a pas grand-chose à vous. Au final, chacun fait tous les deux des expos, mais c'est différentes manières de le faire. Et c'est peut-être quand on a une pratique qui est aussi une pratique qui est produite par d'autres acteurs, et c'est toujours important je pense de comprendre quelle est la valeur ajoutée de la dimension artistique, et je pense qu'elle est aussi dans cette dimension parodique dans le sens où on va de manière négligente parfois, ou sans se poser mille questions. Quand vous avez mis en place l'expo à Angers, vous n'avez pas passé des plombs à vous demander si vraiment le cartel était bien mis là, ou si on était sur les bons 80, 80... Non, ça s'est fait de manière... Il n'y avait pas de cartel. Mais au final, après c'est aussi important qu'au Louvre il y ait des cartels. Mais c'est aussi, je pense toujours important d'avoir en tête que quand on a des pratiques qui sont plus indifférenciées, ou plus exploratoires comme ça, il y a d'autres acteurs qui ont ces pratiques-là aussi. Il y a un livre justement de Becker, qui je pense c'est un bon livre pour aborder cette question, c'est comment parler de la société. Et en gros, il parle d'un principe, c'est qu'il y a plusieurs personnes, enfin plusieurs types d'acteurs qui parlent de la société. Il y a des artistes, il y a des écrivains, il y a des sociologues, il y a des linguistes, il y a des mathématiciens. Voilà, il prend un ensemble comme ça et après il fait un petit point sur comment chacun en parle et quels sont les profilages de chacun. Et ça c'est pas mal de toujours l'avoir en tête, parce que je pense qu'il y a des... Il y a une valeur pour chaque type de personne. Et si je dis ça, c'est parce qu'il y a dans le champ de l'art, en ce moment, enfin je ne sais pas comment c'était avant, mais en ce moment clairement il y a ça. Il y a aussi cette idée de... On voit beaucoup d'expositions ou de pratiques où des artistes vont par exemple... Je ne sais plus qui est-ce qu'il exposait aujourd'hui, mais j'ai vu une expo où un artiste faisait une sorte de travail documentaire, qui était à la fois un travail documentaire scientifique, à la fois un travail documentaire photographique, et qui parlait des mouvements migratoires. Et en fait, pour moi il ratait sur tous les tableaux parce que sa position elle était... Il voulait prendre la place de chacun, sans valoriser sa place à lui ou à elle, je ne sais plus qui est-ce qui faisait ça. C'est-à-dire que du point de vue de la photo documentaire, il faisait des photos comme on en fait tous. C'est-à-dire qu'on a tous appris dans une école d'art à faire des photos, le minimum syndical. Donc on sait tous le faire. Donc il le faisait comme ça. Bon bah c'est bien. Et ça on sait tous le faire. Donc il faisait ces photos, pas plus, pas mieux que n'importe lequel d'entre nous. Ok, mais clairement pas aussi bien que je ne sais pas de pardon par exemple ou n'importe qui quoi. Donc là on peut se poser la question aussi. Ensuite, le travail de, disons ethnographique, bah il singeait, et c'est là où ça passe pas. C'est qu'il singeait sans s'en rendre compte, un travail anthropologique. Et puis bah nous, en connaissant bien ça, on voit le truc, on se dit ok d'accord, c'est une liste de poncifs sur la question quoi. Donc ça ratait aussi là. Là où il aurait mieux fait de jouer une carte plus consciente de sa position et peut-être d'aller chercher ses forces. Disons, c'est bien d'aller explorer d'autres territoires, mais il faut toujours avoir conscience des positions de chacun et pas essayer de singer sans s'en rendre compte d'une autre position quoi. C'est comme si... Des fois il y a un chercheur qui fait ça, un physicien je crois, qui a bossé longtemps avec des artistes sur des projets art sciences et qui maintenant se dit artiste. Bah non, bien sûr que non. Il fait des espèces d'installations de merde. Il s'agit pas de... Il a beau avoir une chaire bientôt au collège de France, ça n'empêche qu'il fait de la merde et que c'est certainement pas un artiste. Enfin, il y a n'importe quel d'entre nous... Des noms. Non, pas de noms. Mais il se reconnaîtra peut-être. Donc voilà, c'était aussi... Il y en a qui sont des neurologues et qui s'auto... Oui, c'est vrai, c'est vrai. Un mot pour Jean-Pierre changé. Qu'est-ce que tu fais dans une... Enfin, qu'est-ce que... C'est ton... T'as une formation qui te... Enfin, quoi ? Comment tu... Enfin... Pourquoi il peut pas faire la bascule ? Enfin, ça je... Bah là... Pourquoi il peut... Ce que je veux dire, c'est qu'il sait... Je mettais le doigt sur le fait que... Que c'est important déjà de savoir où on est. Et puis après, il pourrait... Il pourrait faire la bascule. Il pourrait... C'est ça, c'est ça. Je dis pas qu'il peut pas le faire. Et finalement, on peut tous faire la bascule. La question, c'est... Qu'est-ce qu'on y... Dans quelle manière on s'implique et on s'investit, quoi. Si... C'est très simple. S'il passe sa journée, Et il passe ses journées, Puisque c'est son boulot. Il est chercheur en physique, je crois. À faire de la physique, bah... Je veux dire, c'est mathématique. À un moment donné, une journée, ça fait 24 heures. Si sur 24 heures, il y a 24 heures... Enfin, il y a 12 heures de physique. Ou les 10 minutes d'art, bah voilà. C'est l'implication bataille. Bah c'est son implication à lui. Bah après, je sais pas comment... Moi, je vois juste le résultat qui est pas bon. Je dis pas que c'est pas possible, mais en tout cas... C'est aussi parce que... Lui joue vraiment la carte institutionnelle, quoi. Il joue vraiment sur ce flou... Sur ses projets art-science, D'ailleurs, beaucoup sont pas très... Pas très bons. Parce que justement... Ça, c'est bien un point qu'on retrouve dans les milieux art-science. C'est que la majorité des projets... Euh... Sont assez flottants sur... Est-ce que c'est de l'art, est-ce que c'est de la science, quoi. Mais c'est jamais... C'est des horizons différents, c'est des manières de penser différentes, Ça se superpose pas, quoi. Tu peux avoir à un moment donné des points de contact, Mais un projet scientifique et un projet artistique, C'est vraiment des modes de pensée différents. Et les projets art-science... Des fois, j'entends des... Des présentations où les mecs, euh... Ils sont là en train de te dire... Textos, hein, qu'ils vont euh... Renouveler la question euh... T'as juste envie de dire, ta gueule, il y a déjà... Il y a déjà 30 ans de mecs qui passent leur vie sur le sujet. Et voilà, tu vois. C'est aussi pas être naïf sur le... Sur... sur... sur ce qu'on... Nos qualités, quoi. Ouais, je parle beaucoup. Euh... voilà. En gros. Euh... bah ouais. Ouais, c'est tout. Je... je termine là-dessus. Pas de... Non, il va l'apprendre avec la création. Ouais, bah c'est... C'est super. Bon boulot. Bon boulot. Voilà. Meubles, 2018. Meubles, bah euh... C'était un peu... Le chantier en cours. Le chantier en cours. Et puis après... Le projet futur ? Euh... le chantier en cours. Et bah... C'est... Le chantier en cours, c'est le passager. C'est... Il changeait de nom. Concrète, il va changer de nom. Et concrètement, pour... Moi, je repars des... Des travaux de... D'Alan Capreau. Euh... Et... Je regarde... Son... Son point de vue sur le happening et tout. Et je me dis, bon. Si l'idée des pratiques indifférenciées, c'est... Euh... L'interaction, la relation. Et bah allons-y vraiment. Et voyons ce qu'il peut y avoir d'artistique ou d'esthétique. Dans... Dans l'interaction. Ah Capreau, c'était pas indifférencié, hein. Alors... Si, si, si. Alors... Chez Capreau, il y a différents trucs. Il y a tout l'écranie sur la performance. Voilà. C'était clairement dans un espace. Il y avait écrit un scénario. Il y avait plus de moins réalisé. Après, il y avait un peu de jeu. Bah les trucs de Capreau les plus connus, c'est ceux-là. Mais en fait, il y a un des textes qui est assez intéressant. Où il dit qu'il y a plusieurs modes au niveau de la performance et du happening. Et un des modes, c'est... Je crois que ça s'appelle... Pratique non artistique dans des lieux non artistiques. Il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses. Il y a un peu sur le quotidien, justement, le geste du quotidien. C'est pas ça ? C'est dans... Je sais pas si c'est lui qui a écrit ça, mais c'est dans cette dimension-là, clairement. Il a pas fait beaucoup... C'est lui qui a fait un casque. Il a écrit un peu là-dessus. Et donc, c'est à ce moment-là qu'il a aussi parlé de... Il était intéressé par les écrits de Goffman, qui est un sociologue aussi. Des écrits de Dibouy, qui est philosophe. Et là, pour moi, l'idée, c'est de se dire, bah ok, allons-y. Allons dans les pratiques, enfin, dans les interactions, dans la conversation et voyons quelle est la dimension artistique, pourquoi pas, esthétique de ces pratiques-là, quoi. On va vraiment prendre au sérieux cette proposition et voir, quoi. C'est en gros là-dessus que je vais me bosser, quoi. C'est pas un exemple un peu plus concret. Quand je pense à ces sujets-là, t'as juste l'aboutissement, c'est la disparition. Et puis voilà, tu deviens thérapeute, tu deviens maçon. Enfin voilà, tu disparais notamment, et puis tchao, quoi. Alors, c'est vrai que pendant longtemps, j'ai cru ça aussi. L'idée, alors l'idée, c'est que ça, c'est l'idée de la radicalité. C'est qu'effectivement, quand on est dans cette ligne-là, quand on va au bout, on disparaît. Mais la radicalité, c'est jamais absolu. C'est toujours propre à un paradigme. Donc, ce paradigme-là, c'était par opposition à la peinture et aux pratiques très formelles. On avance jusque-là, on finit par disparaître. Mais si on redéplace le champ et qu'on se dit, OK, qu'est-ce qu'il y a eu comme pratique artistique qui s'occupait du quotidien ou des interactions ? Par exemple, la question de la rhétorique et de l'art rhétorique. La question de la littérature et de... Je vais oublier le nom du courant de Zola. Est-ce que ce seraient les moyens ? Est-ce que c'est vraiment un peu les outils de ce type d'art ? Quand il disparaît, quand il reste le langage ? Qu'est-ce qu'il reste ? En fait, oui, il reste le langage, il reste le corps, la corporalité. Il y a des pratiques artistiques et des pratiques esthétiques qui ont ça ou qui ont eu ça en leur cœur. Donc, allons voir. Allons voir ce que c'est que ça, quoi. Et moi, plus précisément, mon objet, c'est de me dire... Pour renouveler la question de l'exposition et les questions d'indifférenciation, je vais sortir des mondes de l'art pour aller dans les mondes des sciences et je vais utiliser les concepts des mondes de l'art pour comprendre les mondes des sciences. En gros, je regarde qu'est-ce que c'est l'exposition du savoir scientifique. Et à partir de là, quand j'aurai décrit ça, je reviendrai dans le champ de l'art avec des nouveaux concepts pour avoir une nouvelle approche. Mais en gros, je m'intéresse aux situations de séminaire comme ça, de coprésence et aux situations muséales. Et je me dis, ok, c'est des entre-chercheurs ou voilà. Imaginons qu'ils sont en train d'exposer. Ça veut dire quoi ? Qu'est-ce que ça voudrait dire pour un chercheur d'exposer ? Donc, il y a une scène, il y a des personnes qui parlent, il y a des mouvements qui sont faits. Par exemple, sur les gestes, on crée un espace thémique avec ses mains, avec son corps. Il y a la question de la performance qui existe. Alors, il y a la performance du champ de l'art comme on la connaît, mais il y a aussi la performance au sens socio-linguistique. Et en plus, les termes, ils sont apparus de manière assez proche et dans une filiation forte. Donc, c'est aussi par ce biais-là que je vais attaquer, je crois. Bon, je pense que c'est pas très clair quand je dis comme ça. Ce gars, par exemple, tu commentes ? Ce gars ? Ah ! Alors, moi, je ne sais pas. Pas ce qu'il a fait au Palais de Tokyo, mais moi, j'ai déjà vu des performances où en fait, les gens discutent entre eux. Alors, c'est dans une institution. Tu as vu chez Marie-Louise ? Oui. Et je suis plus insistant, mais peut-être plus. Alors, comment, comment... Ben, c'est vrai. Il n'y a pas... Enfin, le lieu, il est forcément un lieu, c'est un lieu référencé dans le... dans les pratiquaires publics. Ce n'est pas un lieu comme vous. Mais en fait, ce qui s'y passe, c'est un peu ça, non ? Oui, oui, bien sûr. Alors, c'est vrai que le point commun avec ces gars, c'est qu'effectivement, on discute, mais c'est vrai que... C'était quand même... Ça se rapprochait... Là, tu as plus de l'exculité à parler. Mais ça se rapprochait quand même beaucoup du théâtre, quand même. Oui, oui, oui. C'est vrai, c'est vrai. Mais après, c'est... Mais tu as raison de dire ça, parce que de toute façon, c'est toutes les pratiques... Moi, pendant longtemps, j'ai refusé la notion de performance, mais clairement, je me rends compte qu'aujourd'hui, ma pratique, elle est dans la lignée des happening de la performance. Donc oui, bien sûr. Après, c'est vrai que là où, lui, il joue vraiment... Il utilise le cadre de la scène de l'art classique, alors que moi, ce qui va m'intéresser, et je pense qu'il nous intéresse, c'est plutôt d'essayer de construire une petite scène. Oui, oui, oui. Donc, c'est ça, toute la différence. En dehors du système, en fait. Mais ceci dit, ce n'est jamais complètement en dehors, parce qu'après, il faut bien en parler, tout ça. Oui, oui, oui. Et c'est aussi un des... Il y a des demandes dans l'institution anglégienne. Aussi. Non, mais puis après, il ne faut pas refuser... Moi, pendant longtemps, j'ai refusé un peu l'expo, mais après, je suis revenu là-dessus et me dire comment on peut... La problématique de ma thèse, c'est comment montrer quelque chose qui n'est pas là. Et c'est aussi mon problème avec toutes ces pratiques-là. C'est comment on peut exposer à ce qu'on fait, quoi. Il y a un autre nom, mais c'est un artiste qui venait des pays de l'Est, qui était dans la rue ici. Tu avais quand même là ? Tu avais quand même là ? Tu avais quand même là ? Voilà, ça va être là. Voilà, qui se mettait à un coin de vue. Oui, bien sûr. Bien sûr. Il y a un groupe qui va faire partie d'une groupe, et demi-tour, il s'en va. Oui, voilà. Il y a un groupe qui prend en photo. C'était documenté. Il disait, à l'intérieur, je vais faire ça. Il y a un groupe qui prend en photo. C'est un groupe qui prend en photo. Rien ne va pas. C'est une groupe qui prend en photo. Il faut ouvrir la porte et c'est passé. Finalement, il y a un depends on comment on peut passer une porte. Je ne sais pas. ça aussi tu vois toutes ces pratiques c'est pour ça que je parle de littérature parce que finalement beaucoup de ces pratiques conceptuelles c'était des pratiques de l'écrit ça se situe dans une filiation de la littérature et de la poésie clairement il faut faire un chat un chat c'est ça la matérialité de ces pratiques là c'est des écrits sur des murs sur du papier où tu veux il y a aussi une partie du théâtre de gestes du commun et qu'il y a une espèce de disparition de l'art de l'objet artistique mis à part leur lieu finalement il y avait une grosse recherche qui faisait en situ là où le geste a mis de manière naturelle et finalement utile et qu'après c'était mis dans un lieu théâtral et c'est tout ça il faut ne pas donner un objectif il y a la recherche il y a l'essai il y a l'écriture il y a le dessin donc la représentation la traduction par le trait par l'écriture bien sûr ça c'est toute l'importance de parler d'être créatif d'activer création ça je suis d'accord avec toi bien sûr il y a aussi c'est vrai qu'on se dit qu'on ne fait plus d'objets quand on est vraiment dans cette idée on fait un objet d'art voilà et si on est dans cette idée c'est un travail sur le corps ça disparaît la question de l'objet c'est le corps après je pense que doit le résonner j'ai une agémanie ah oui ça c'est finalement le partage quand tu as une phase de recherche c'est le moment où tu me dis maintenant ce que j'ai fait je voudrais le partager et c'est là que ça commence à être compliqué il y a un moment je trouve que ça tu dois reprendre position sur comment tu vas le partager ah bah ouais mais au final alors ça peut paraître compliqué parce que c'est vrai qu'il y a une dimension très canonique de l'exposition dans le champ de l'art mais tu vois par exemple nous on écrit notre thèse c'est un long document bon bah il y a plein de fois où dans des ateliers des séminaires on fait un petit point où on en est quoi et ça entrave pas la qualité du travail de la thèse ou quoi tu vois donc mais c'est sûr oui bien sûr moi j'ai déjà ressenti ça avant mais maintenant je serai plus détendu aussi pour cette raison parce que finalement il n'y a pas de raison que ça entrave l'ensemble tu peux juste poser une question et revenir sur les différents sens des occurrences de l'art et de l'art je te présenterai je te présenterai je te présenterai je te présenterai positionnement beaucoup plus sur le politique et du coup dans le l'écologie économique et l'économie sociale c'est plus intéressant je te présenterai il n'y a pas de sens aussi économique est-ce que c'est vraiment économique de la question artistique et de l'art est-ce que tu as pas moi par exemple là je travaillais ce week-end pour une soirée en gros et tous ces acteurs privés et tous ces gros collectionneurs privés en fait ils ont vraiment le sentiment aussi de faire une définition de l'art et de participer à une définition de l'art oui mais pour moi ils rentrent là mais c'est pas tout à fait ça parce que c'est des acteurs privés c'est pas des acteurs qui tu peux oui mais après moi quand j'ai mis l'exemple de la musée mais pour moi les galeries c'est aussi des institutions bah oui oui alors les galeries et les collectionneurs je les achète c'est bien tout ça à mon sens c'est quelque chose qui est différent parce que du coup tu rencontres avec aussi cette question de plaques sociale parce que là je ne suis pas rentré dans cette situation et du coup à mon sens c'est autre chose que je pense si je suis né je ne sais pas si c'est mais c'est plus complexe que ça je crois parce que l'institution travaille aussi pour les galeries et pour les pour les groupes donc c'est là tu as perçu que l'institution elle est totalement liée parallèle à ça c'est plus que parallèle oui bien sûr ça c'est sûr et tu vois le prix Marcel Duchamp c'est un des meilleurs exemples c'est pour ça que pour moi quand je dis institution c'est vrai que j'ai donné l'exemple des musées mais au sens large c'est tous tous les espaces de légitimation ouais voilà très bien la parole je ne sais pas où je vais arriver tu veux faire comme Alina je me révitale des gosiers comme ça je vais faire par exemple bonne condition c'est clair c'est clair à la fin je crois que tu ne fais pas très clair si si je trouve que c'est classique bon attends je pars je vais pipiser ging bien oui je pars c'est clair je pars qui je pars inquisit po qui Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...